On va voir la présentation du menu horizontal dans Facebook. Si je clique sur le F ici, j'arrive sur le fil d'actualité. Le fil d'actualité, c'est l'ensemble des informations qui ont été saisies par vos amis ou par les pages gros sur lesquelles vous avez cliqué j'aime. Si je clique sur le moteur de recherche, ça me permet de rechercher soit une entreprise, une personne, voire un thème en saisissant un hashtag. Donc, page commit. Et là, j'ai toutes les pages qui traitent avec le hashtag flash commit. Si je tape flash commit sans le hashtag, j'ai la page directement qui apparaît. Si je tape le nom d'une personne, j'ai le nom de la personne qui apparaît. Au niveau des personnes, s'ils ont le même nom. Si je clique ici, apparaît mon mur. Donc, le mur, là où vous êtes connecté avec votre compte. Donc, en fait, ce qui va arriver sur ce mur. Ce sont ces informations que voient les gens qui sont vos amis si jamais ils le parcourent. En revanche, en aucun cas, les gens peuvent voir votre fil d'actualité. Ça, c'est vos informations. Les gens ne peuvent voir que ça, que ce qui apparaît ici. Si je clique sur accueil, c'est la partie qui apparaît quand vous vous connectez sur Facebook. Ici, si jamais c'est branché, comme ici, voilà. Si vous voyez, c'est branché. En cliquant ici, ce sont toutes les listes de vos invitations, des gens qui vous ont demandé en amis. Vous pouvez aussi soumettre les personnes suivantes à le devenir si vous cliquez sur lui. Ici, c'est l'ensemble de vos messages privés. Là, seul vous, vous le voyez. Ici, ce sont les notifications de ce qui se passe sur votre site internet. Par exemple, ici, on voit que c'est l'anniversaire que j'admettais. Je clique ici et je vous souhaite un bon anniversaire. Voilà. Mille. Si je clique ici, c'est l'aide en ligne. Je pouvez, si jamais vous êtes bloqué, pour pouvoir mettre des mots clés et vous pouvez avoir vos informations. Ici, c'est le réglage, le paramétrage et le réglage de vos infos. Ce qu'on va voir dans une autre vidéo. Donc là, vous allez pouvoir accéder à votre page ou vos pages professionnelles, si jamais vous en avez plusieurs. Créer une page, les gérer, la liste et vous pouvez avoir ici la gestion de vos paramètres qu'on va voir juste après.